Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo, drama ! J'espère que vous êtes aussi enjoué que moi qui m'apprête à filmer cette vidéo puisque ces derniers mois j'ai vu énormément de drama. Alors pas énormément entre novembre et février vu que j'étais en Corée du Sud mais j'en ai regardé tout de même un peu et surtout depuis que je suis rentrée en France. Donc je vais commencer cette vidéo, je vais vous en parler de 7 ou 8 et dans une prochaine il y en aura autant vu qu'en fait en ce moment je regarde 5 à la fois. Donc ceux que je regarde en ce moment je vous les réserve pour une prochaine vidéo vu qu'ils sont en cours de diffusion ou que je suis en train de les regarder et que je ne les ai pas terminés. Alors le premier drama que j'ai regardé depuis la précédente vidéo que je vous laisse juste ici c'est Happiness que j'avais regardé en quarantaine à mon arrivée en Corée qui durait 10 jours et du coup j'ai complètement regardé le drama là-bas je crois. Donc il y avait 12 ou 16 épisodes. Happiness il est dispo sur Rakutenviki sauf qu'en Corée du Sud je n'avais plus accès à certaines séries du coup j'ai dû le regarder sur une plateforme que j'ai découverte où il y a absolument tout. Alors Happiness donc en fait il y a 12 épisodes je me relis. C'est en fait une histoire un peu dystopique d'un virus qui se développe en huis clos vu qu'il se développe uniquement dans une résidence d'apateux. En fait en Corée du Sud vous avez des grandes résidences en fait avec des appartements très hauts d'un standing assez élevé. Extérieurement, personnellement je trouve que c'est pas ultra beau mais à l'intérieur c'est stylé, moderne et tout et en fait c'est vraiment le beau Graal quoi pour les Coréens de façon générale. Et en fait ça se développe à l'intérieur. Donc c'est un peu un huis clos à 12 épisodes. Cette résidence va être mise en quarantaine donc on retrouve un peu des aspects du coronavirus. Hello ! Alors que c'était toujours en cours donc c'était un petit peu... On riait jaune quoi en regardant ce drama. En fait il y a une flic qui va choper ce virus. C'est un personnage principal, elle a un rôle génial de badass, de trop trop bien quoi bref. Et en fait elle va avoir ce virus sauf qu'elle ne va pas se transformer. Vu que ceux qui le chopent deviennent un peu des sortes de zombies. Vraiment c'est le truc à la mode en ce moment. En Corée des trucs zombies, fantastiques, épidémies et tout. Donc voilà. Voilà donc en fait on va suivre dans cette résidence les voisins qui vont le diffuser, qui vont aller voir. Les suspicions entre les choses absolument abjectes qui vont arriver, les injustices qu'on va suivre. Voilà c'est un drama très stressant. Vous vous doutez bien que vu qu'en plus c'est en huis clos, vu qu'on sait ce que deviennent ces... Un personnage qui chope le virus, qui deviennent littéralement des sortes de zombies, c'est assez flippant. Enfin pas rassurant mais ça nous tient en haleine. Franchement c'est vraiment bien joué, c'est un très bon drama que j'ai vraiment bien aimé. Et en fait les collègues de la flic ou ceux qui sont un peu hiérarchiquement au dessus, on voit qu'ils les laissent complètement tomber, qu'ils ont des intérêts impersonnels à chaque fois. C'est ça quoi, soif de... à pouvoir, d'argent, de... enfin bref, on assiste à des situations dramatiques. Mais c'est vraiment un très très bon drama que je vous conseille vivement, à part si vous êtes un peu sensible au sang et aux situations un peu stressantes et tout ça. Mais je vous le recommande vivement. Ensuite le second drama que j'ai regardé alors que j'étais en Corée du Sud. Je le regardais en fait en même temps que sa diffusion. C'est The King's Affection, un drama historique avec Park Yoo-bin. Oh j'ai oublié son nom, putain c'est incroyable ça. Rohoon, Byung-chan et Nam Yoon-soo. Et c'est un drama historique du coup qui est absolument génial. où l'actrice principale incarne en fait un prince, donc un homme. En fait elle est... enfin c'est une femme. Mais elle prétend être un homme, vu qu'en fait son jumeau est mort et tout ça. Enfin bon, elle est obligée en fait de faire ça. Sauf qu'il va y avoir des situations, des quiproquos quant à son sexe. Moi je trouvais que c'était obvious que c'était une femme. Mais apparemment pas. Et en fait on va suivre plein de magouilles d'empoisonnement au sein de la web cour. Vu que son grand-père, son père je sais plus qui meurt. Mais en fait c'est un... enfin c'est... voulu quoi. Voilà, on suit plein de choses. On suit sa romance avec le personnage qu'incarne Rohoon. Le magnifique Rohoon de SF9. Le groupe de K-pop qui joue très 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 bien. Il joue en fait son script, enfin celui qui l'a fait écrire, qui l'a fait réviser des trucs historiques et tout ça. Sauf qu'en fait lui il est persuadé que le prince c'est un vrai prince, c'est un homme. Donc il va... ça va être étrange pour lui d'avoir des sentiments envers un homme. Sauf que c'est une femme. Enfin bon bref, il va se passer plein de trucs. C'est très bien filmé. Les scènes sont belles. L'histoire est vraiment prenante. Les décors, les costumes et tout c'est vraiment super. Et c'est dans un lieu en Corée du Sud que je voulais visiter, mais qui est vraiment excentré. Donc à voir la fois prochaine où j'y retourne. J'aimerais vraiment visiter ce lieu où plusieurs dramas historiques ont pris place. Vu que c'est vraiment un endroit super. Et on s'y croirait quoi à cette époque. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Ensuite, un autre drama que j'ai re-upgardé durant ma quarantaine lorsque j'ai chopé le virus en janvier en Corée du Sud. C'est Snowdrop, le drama avec Jisoo de Blackpink. On adore les idols qui jouent et qui jouent bien. Franchement, elle m'a épatée. Alors encore une fois, c'est un huis clos vu que ça se déroule en 1970, je crois, ou 80. Je ne sais plus exactement l'époque. Et en fait, ça se passe dans un internat pour étudiantes. Donc c'est un peu l'université de Iwa quoi. En gros, à Séoul. Et en fait, ça se passe à l'intérieur. Un jour, elle va aider un homme sur lequel elle le crush. Un acteur effectivement superbe. Sauf qu'il s'avère que c'est un espion nord-coréen. Donc vous vous doutez bien que ça va être très compliqué. Elle va le cacher, le faire manger, le soigner. Sauf qu'en fait, ensuite, il va se dérouler une prise d'otage durant au moins 12 à 13 épisodes. Donc c'est assez long. Mais franchement, on voit du coup, à chaque événement, à chaque scène, franchement, c'est très très bien filmé. Jisoo, franchement, elle m'a épatée. Parce qu'elle joue vraiment la fille éplorée. À chaque scène, elle pleure. C'est un truc de fou. Mais voilà, du coup, elle va être amoureuse de lui. Donc un peu le syndrome de Stockholm. Lui, ce sera réciproque. Mais il faut qu'il fasse le truc qu'il devait faire. Et c'était pas très clair. Enfin franchement, c'est très... C'est apolitique. C'est un drama qui a failli ne pas être diffusé. vu qu'apparemment, en fait, ça accuserait la Corée du Sud d'avoir été amêlée avec les Nord-Coréens pour un complot apolitique. Donc forcément, l'image, c'est pas ouf. Sauf que c'est une fiction. Mais apparemment, il y aurait un peu des bribes de réalité. Un drama très bien joué. Très intéressant au niveau apolitique Nord-Sud. Franchement, je vous le conseille vivement. Alors, certes, c'était un peu long. Parfois, vu qu'on voit tout. C'est limite en temps réel. Et on voit également les flics qui veulent aller sauver les filles. Arrêter cette action. Sauf qu'en fait, il va se passer plein de trucs imprévus. Le père de Jisoo serait également impliqué dans de la corruption. et tout ça avec des hauts fonctionnaires. Enfin bon, franchement, ça évoque un aspect social et apolitique super intéressant. J'ai vraiment aimé ce drama. Et Jisoo, encore une fois, elle m'a bluffée. Et les autres acteurs aussi. Et elles étaient énormément. Elles étaient cent et quelques. Donc, c'est un gros drama avec un gros upcasting. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et l'époque était bien retranscrite. Et je trouve que le pitch, ça change. Ensuite, un drama qui n'a rien à voir. Et que je regardais aussi lorsque j'étais en Corée du Sud. C'est Now We Are Breaking Up. Avec un acteur qui est actuellement à l'armée au service militaire. C'était son dernier drama avant. C'est une histoire, bon, c'est un peu long. Mais j'ai bien aimé. Mais voilà. Et il y avait des figurants français. Donc, c'était assez drôle. En fait, c'est une femme qui est styliste, designeuse dans une marque coréenne. Et en fait, le groupe a des soucis financiers. Il va se faire racheter un truc du style. Et en fait, elle réfléchit à un plan B. Alors, soit pour sauver la marque qu'elle a clairement créée. Soit pour aller ailleurs. Et en fait, elle va faire la rencontre d'un photographe. Elle qui se fait appeler Cookie. Qui a habité à Paris. Et il a plusieurs ascènes où il parle français. Et c'était trop trop chouette. Et en fait, ils vont se rencontrer. Mais elle va refuser de l'aimer. Vu qu'en fait, elle était en couple. 10 ans avant avec son frère. Comme par hasard. Sauf qu'il ne l'a quitté. Il est décédé. Elle n'était pas au courant. Donc voilà. Il y a des situations ultra improbables. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas réalistes. Elle m'a un peu énervée par le moment. Mais j'ai bien aimé aussi son rôle d'entrepreneuse. De la femme, la forte, indé, appendante et tout. C'était quand même un bon drama. Qui évoque le milieu de la mode. Donc c'était cool et différent. Mais voilà. Je crois que je l'ai mis 6 sur 10 du style. Mais ouais, voilà. Ensuite, un drama qui date de 2015. Kill me, il me avec Park Seo Joon. Et l'acteur de The Devil Judge et l'actrice de She Was Pretty. Et en fait, c'est très original. C'est un drama assez occulte. Mais la façon dont c'est filmé, en fait, les dramas coréens, ça évolue si vite qu'en 7 ans, on a l'impression que c'est vachement plus vieux. Et du coup, ça fait assez bizarre. Mais le pitch est vraiment intéressant. Donc en fait, c'est un gars qui a une entreprise. Enfin, il est... En fait, c'est un petit-fils de la CEO, quoi. Mais qui, en fait, a un trouble de la personnalité qui en a, en fait, plusieurs. Et en fait, ça résulte d'un trauma étant enfant où il s'est créé plusieurs personnes pour se protéger, quoi. En gros, donc, il est aussi un gars super méchant et tout ça. Une petite fille, un garçon de 17 ans. Et en fait, elle, donc, le personnage principal, elle est en fait psy, je crois. Et en fait, il va lui proposer qu'elle soit sa médecin personnel, vu qu'il ne veut absolument pas que sa grand-mère, Donc, la CEO de l'entreprise, sache qu'il a ce trouble. Sinon, il ne reprendra à jamais l'entreprise. Donc, en fait, elle va accepter. Elle, elle a un rôle absolument incroyable. Elle est ultra clumsy, maladroite, mais franche, drôle. Enfin, c'est ultra, ultra stylé et drôle et atypique. Et en fait, elle va se rapprocher de lui, réussir à gérer plein de situations, de crises, vu qu'elle est au courant de son souci. Et vraiment, c'est une belle histoire. Le personnage de son frère, donc, Park Sojun, dans le drama, il est ultra, ultra drôle. C'est un auteur qui a grave du succès, mais qui cache son identité. Et il va être confronté au patient, celui qui a plusieurs impersonnalités, sans être au courant de son souci. Donc, il va y avoir plein de situations ultra loufoques et drôles, mais sur un fond dramatique et très, très triste, vu qu'en fait, on va apprendre qu'elle, elle a été adoptée, que lui, il a vécu un trauma absolument horrible à cause de son père. Et du coup, ce qui explique son souci. Et elle aussi, elle a vécu des trucs pas simples. Donc, c'est vraiment un mix entre situations loufoques, drôles, tristes. Enfin, c'est vraiment un mix assez bien fichu. Donc, je veux comprendre que ce soit un drama assez occulte. Et l'acteur qui a plusieurs impersonnalités, il joue super bien. Il m'a vraiment vraiment bluffée. A chaque fois, il incarne super bien les différentes personnes. Vraiment, c'était un truc de fou. Mais j'avoue que la façon dont c'était filmé... Enfin, j'ai pris mon temps pour regarder ce drama. Parce que c'était quand même assez étrange, quoi. Ensuite, un fameux drama encore zombie. Zombie, Jigum Uri Hagenun ou All of Us Are Dead. Encore un drama de zombie, décidément. Donc, j'ai cédé à l'impulsion et au fait qu'il ait été en vogue. Encore un drama de zombie dans un huis clos. Vu que c'est une école, c'est un lycée où un va être infecté et il va le diffuser. Et en fait, on suit durant 12 épisodes. Plusieurs lycéens qui vont tenter de réchapper à cette chose affreuse. Vu qu'en fait, ils se transforment en zombie. Ils asemmordent d'autres. Ils meurent, quoi. Enfin, ils ne sont plus eux-mêmes. Donc, une fois que vous êtes infecté, c'est fini, quoi. C'est encore plus hardcore, je trouve, que happiness. En plus, le fait qu'il soit très jeune, c'est encore plus émouvant et poignant, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Non, c'est assez difficile à résumer. Et en fait, les flics et tout vont être au courant de cette situation. Ils vont vouloir les sauver. Mais aussi, ils vont se faire la remarque qu'en fait, il y en a plusieurs qu'ils ont sauvés, qui avaient été infectés et en fait, qui n'avaient aucun symptôme. Donc, un peu, je vous jure, encore une fois, ça m'a rappelé le Covid. Et je me suis encore plus dit que ce virus-là, Covid, c'était ridicule comparé à d'autres virus qu'on pourrait avoir, que nous allons sûrement avoir et qui seront vachement plus graves, quoi. Et plus difficiles à traiter et où on crève directement, quoi. Voilà. Et en fait, ouais, ils se rendent compte qu'il y en a qui n'ont rien. Et du coup, ils vont réfléchir à les sauver ou pas. Donc, c'est vraiment un drama survie, valiste, vraiment hardcore, où on est vraiment pris à l'intérieur. Et on veut, à savoir, à fin mot de l'histoire. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que les acteurs qui ont, du coup, la vingtaine, étaient impressionnants. Vraiment, très, très, chapeau bas. Voilà. Et puis, à chaque fois, on avait envie qu'ils survivent tous, quoi. Mais bien sûr, c'est impossible. Donc, je vous le recommande vivement. Mais de là à dire que c'est un des meilleurs dramas, non. L'histoire, franchement, je trouve que c'est un peu vu et revu. Et j'espère que les hub coréens vont passer un peu à autre chose. Bien que ce soit, bien sûr, intéressant. Mais voilà. Mais effectivement, il mérite visionnage. Et le dernier drama et les suivants, je vous en parlerai dans une future vidéo. C'est Our Beloved Summer avec l'actrice et l'acteur. Mais attendez, les deux, ils jouent dans le même... Ah non, attendez. Ah non, non, non. Avec l'acteur qui est très asamie avec V de BTS qui jouait dans La Parasite 2, Bong Joon-ho, Oscar du meilleur film en 2000, je ne sais plus, Rob Kahn. Et l'actrice de Itaewon Class. Et en fait, ça se passe 5, 10 ans. En fait, il y a des... Un période dans le passé et dans le présent. Et en fait, ça fait à chaque fois durant le drama. Un coup l'un, un coup l'autre. Donc en fait, c'est un drama assez simple de base. C'est une fille qui est à première de sa classe. Lui qui n'en a rien à foutre. Et en fait, ils vont les mettre ensemble pour étudier et surtout pour les filmer. Vu qu'en fait, une chaîne s'intéresse en fait à la différence entre un premier de la classe et un dernier. Et en fait, ils vont être filmés à faire plein de trucs, étudier et tout. Donc qu'ils ne s'entendent pas du tout. Ensuite, bien sûr, forcément, ils vont se rapprocher. Et en fait, ils vont être en couple ensemble ensuite. Et en fait, dans le présent, au moment présent, donc qu'ils ont été ensemble avant, ils ne sont plus ensemble. Lui, il est artiste. Il est adessinateur qui fonctionne ultra, ultra bien. Elle, elle travaille dans une entreprise, je ne me rappelle plus trop ce que c'est. Voilà. Et en fait, ils vont se revoir. Ils vont être refilmés dans le présent. Ils vont se re-rapprocher. En vrai, ce n'est pas un drama où il se passe énormément de choses. Mais ils jouent bien. L'histoire est sympa. C'est une romance assez sympa. Bien sûr, il y a bien mieux. Mais c'était assez cool. Et j'ai aussi re-hubgardé, vu qu'il y avait des OST à l'intérieur de groupes que je suis. Je ne sais plus lesquels c'était. J'en regarde plein à la fois. Mais voilà. Et c'était aussi filmé à Suwon, qui est une ville en Corée, à une heure au sud de Séoul. Que j'ai visité une journée où je retournerais. Et du coup, j'ai reconnu. C'était trop, trop ouf. Et du coup, voilà. Mais c'est un bon drama avec quelques personnages secondaires qui gravitent, qui sont aussi intéressants. Comme le meilleur ami et le manager de lui, en tant qu'artiste. Il y a la meilleure amie de Elle, qui a un restaurant. Et qui a un personnage Oscar, un meilleur. C'est un personnage incroyable. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce drama ? Non, c'est tout. C'était pas transcendant, c'était intéressant. Les images étaient belles. L'histoire était sympa. Elle, alors effectivement, j'ai entendu énormément de critiques sur cette actrice. Effectivement, elle est pas très expressive. Elle a à chaque fois les mêmes attitudes blasées. Après, c'est sûrement son personnage. Mais dans Itaewon, c'était un peu la même chose. Donc, on se demandait si elle était vraiment bien. Mais bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'en est tout de ma vidéo drama. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo drama. Vu que j'en ai encore écrit deux. Donc, je vous en parlerai bientôt. Plus les cinq que je regarde en ce moment. Bon, il y en a trois en cours de diffusion. Donc, à voir quand je les aurai finis. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné envie de regarder de nouveaux dramas. Parce qu'il y en a plein, des vraiment très chouettes en Corée du Sud. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye !